Et salut c'est Majors de Mouvement. Aujourd'hui je vais vous expliquer un truc qui est hyper important dans le métier de la kinésithérapie, la gestion du stress mécanique ou le renforcement progressif. On va prendre un exemple très simple. Les ischiogambiers que j'ai symbolisé ici, ils sont fléchisseurs de genoux et extenseurs de hanches. Bon là il a fait de la rotation de bassin mais c'est pas très grave, vous avez compris l'idée. Quand je vais venir courir, je vais venir monter le genou, je vais donc avoir un travail excentrique au niveau des ischiogambiers et ensuite concentrique des ischiogambiers lors de la phase de la propulsion. Quand je réalise une tâche motrice, là j'ai pris la course, les charges mécaniques vont s'opérer au niveau de mes muscles. Mes muscles ont intérêt à être capables d'encaisser cette charge mécanique. Première charge mécanique pour les ischiogambiers, subir une flexion de hanche. Deuxième charge, être capable de résister au sol pour pouvoir me propulser. Lorsque vous demandez un geste qui va trop vite, qui va aller au-delà de leur capacité mécanique, c'est là où vous pouvez créer des torsions. Donc si on va reprendre les ischiogambiers, si vous montez la hanche trop vite et que ces ischiogambiers n'ont pas le temps de refreiner le mouvement, c'est là où vous pouvez faire des lésions. Ou alors vous montez la jambe trop vite et vous tendez la jambe trop vite. Et là pareil, vous allez mettre en tension les ischiogambiers, c'est là où on peut typiquement se faire un claquage. Ou à l'inverse, si jamais vous allez trop souvent, trop rapidement ou au-delà de leur capacité venir chercher la propulsion. Donc un muscle, on peut le blesser soit en l'étirant trop vite trop fort, soit en le contractant trop vite trop fort. Tout simplement en faisant des gestes d'étirement ou de renforcement au-delà de ces capacités. Donc ça, ça va créer une lésion musculaire. Je vous invite à regarder ma page Instagram pour comprendre les lésions musculaires et mon autre vidéo YouTube pour comprendre les lésions musculaires. Tout ce que je veux vous dire maintenant, c'est que quand vous allez vouloir réentraîner votre muscle, ça va être important de comprendre à la fois comment est-ce qu'il s'est blessé ou comment est-ce qu'il s'est blessé pour pouvoir être capable de le réentraîner progressivement. On va prendre encore le cas des ischiogambiers. Si vous l'avez blessé lors de la phase de monter le genou, lorsque vous allez le réentraîner, vous allez tout simplement remonter le genou progressivement. Admettons que vous ayez des douleurs lorsque vous montez le genou à 90 degrés, vous allez essayer de monter le genou à 85 degrés. Est-ce que j'ai encore des douleurs ? Oui ou non ? Je n'ai pas de douleur. Très bien, donc je vais continuer à renforcer à partir de 85 degrés. Si au contraire, j'ai des douleurs, je vais essayer de le faire à 75 degrés. Si j'ai des douleurs, je vais essayer de le faire à 30 degrés. Très bien, je n'ai pas de douleur à 30 degrés. Du coup, je vais faire de 0 à 30, de 0 à 30, de 0 à 30 jusqu'à une trentaine de fois, une quarantaine de fois. D'accord ? Et 2-3 jours plus tard, je réessaye. Oh ! J'ai réussi à gagner. Je vais pouvoir aller un peu plus loin. Tiens, j'ai encore des douleurs qui apparaissent. Je reste de 0 à 40 degrés. Et ainsi de suite. L'idée, c'est en fait en permanence de réévaluer et de retester. Si c'est douloureux, j'attends pendant un jour ou deux et je réessaye après. Ça n'a pas d'intérêt dans les 6 premières semaines, à la suite d'une lésion musculaire, de créer la douleur. Le plus intéressant pour vous, vraiment, c'est d'aller voir un kinésithérapeute qui, lui, c'est son job de tester et de retester et de gérer cette notion de remise en charge progressive et de stress mécanique. Parce que pour ça, c'est pour les ischios jambiers, mais vous imaginez, pour tous les muscles du corps, quand on inclut en même temps une lésion éventuellement au niveau des menisques, un syndrome retulien, une lésion au niveau de la hanche ou une entorse de cheville, ça devient de plus en plus passionnant et de quoi bien vous perdre. Donc faites confiance à vos kinés pour gérer tout ça. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada